Salut à tous, ici Zuka et on va parler des civilisations dans Age of Empires 4 Et on va voir ensemble quelle est la meilleure civilisation pour débuter dans le jeu Alors je précise quelque chose, chaque civilisation a ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses Certaines vont être meilleures selon les situations, certaines vont être meilleures selon les cartes Bien évidemment ça va aussi dépendre de votre expérience avec les RTS et du style de jeu que vous allez préférer Par exemple un joueur qui va avoir tendance à préférer les archers va avoir plus de facilité avec les anglais Et un joueur qui va avoir tendance à préférer tout ce qui est cavalerie va avoir tendance à avoir plus de facilité avec les mongols On va passer en revue l'ensemble des civilisations, on va voir leurs forces, leurs faiblesses et leurs caractéristiques Ce qui va nous permettre de définir si oui ou non cette civilisation est bien pour un joueur qui débute totalement sur le jeu Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo je fais beaucoup de contenu orienté RTS Principalement actuellement Age of Empires 4 et Starcraft 2 Donc si ce type de contenu vous plaît, si vous voulez en apprendre plus sur les mécaniques du jeu sur Age of Empires N'hésitez pas à vous abonner et je fais aussi beaucoup de contenu sur Twitch si ça vous intéresse Et je joue principalement moi mongol On est parti ! On commence avec les chinois, alors je vous le dis tout de suite pour moi c'est une des civilisations les plus difficiles à jouer quand on est débutant Tout simplement parce qu'elle se base beaucoup sur le late game, sur l'adaptation et sur l'anticipation du style de jeu En fait les chinois vont avoir une grosse particularité et vous allez voir que pour moi toute civilisation qui a des grosses particularités Ça la rend difficile à aborder pour un joueur débutant C'est qu'en plus de la gestion des âges, donc en posant ce qu'on appelle un landmark, un bâtiment qui permet de changer d'âge Et bien vous avez la gestion des dynasties En gros, si vous posez les deux bâtiments d'un âge, vous allez pouvoir changer de dynastie Et vous allez obtenir des avantages un peu différents Mais surtout, lorsque vous allez changer de dynastie, vous allez perdre les avantages de la dynastie précédente Par exemple, la première dynastie à laquelle on apparaît, ça nous donne une ligne de mire des éclaireurs augmentée de 30% Donc plus de visibilité Lorsqu'on va changer de dynastie, qu'on va passer à la suivante, la dynastie Song On va avoir le temps de production des villageois réduit de 35%, ce qui est extrêmement intéressant On va avoir une unité unique, le Shukono, qui va être un arbalèterie à répétition qui est efficace contre les unités légères Et on va avoir accès à une sorte de super maison qui est le village En fait, à chaque dynastie, on va avoir une nouvelle unité unique qui va nous permettre de faire vraiment vraiment varier notre gameplay Et en plus de ça, contrairement à quasiment toutes les civilisations, à moins d'avoir changé de dynastie Vous n'avez accès à aucune unité spécialement forte en deuxième âge C'est à dire qu'on va seulement avoir accès aux cavaliers, aux lanciers et aux archers Et au final, la civilisation, elle va surtout devenir forte quand la partie, elle va s'allonger Parce qu'effectivement, les unités qu'elle a en fin de partie sont vraiment vraiment très fortes Et les avantages des dynasties sont extrêmement extrêmement intéressants Un détail aussi qui est présent avec la civilisation, c'est le fait que les ports travaillent 20% plus rapidement Alors, je ne vais pas en parler pour toutes les civilisations Le gros problème actuel des ports dans Age of Empires 4 Et ça, c'est mon point de vue C'est qu'absolument tout ce qui est naval est déséquilibré Dans le sens où les français ont le bateau qui est le plus puissant sur l'eau Et en plus, qui compte absolument tous les bateaux qui contiennent des archers Sauf que toutes les civilisations, à part les français, ont des bateaux avec des archers Au final, on est dans une situation où la domination sur l'eau, elle est vraiment aux français actuellement Donc, avoir une civilisation qui a comme caractéristique les ports travaillent 20% plus rapidement Au final, si on ne peut pas vraiment en profiter, c'est peu intéressant Détail quand même, si vous jouez par contre sur une map avec des lacs C'est-à-dire où il n'y aura pas de grosse bataille navale Vous pouvez tout à fait mettre un port et vous pouvez récolter des poissons qu'il y a dans ce lac-là Et là, par contre, ça devient intéressant On passe à la civilisation suivante, la dynastie des Abbasides Donc, la dynastie qui, elle, possède les chameaux comme unité particulière Alors, les Abbasides, c'est une civilisation qui est un peu particulière Déjà, première caractéristique, c'est une civilisation qui va bien plus profiter des baies que les autres civilisations En principe, les baies, c'est la ressource qu'on va récolter en dernier C'est-à-dire, on va plutôt privilégier d'abord les moutons Puis, éventuellement, les cerfs qu'on approche de chez nous Puis les baies, parce qu'il y a un taux de récolte qui est un peu plus faible J'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet-là, si ça vous intéresse Après, les Abbasides, ils ont une particularité C'est le fonctionnement du changement d'âge En gros, on va avoir la maison de la sagesse qui va être posée Et ensuite, on va ajouter des différentes ailes Pour justement développer soit le militaire, soit l'économie, soit le commerce ou d'autres points Et c'est quelque chose d'un peu particulier Parce qu'effectivement, quand on va poser une aile On va orienter un petit peu notre stratégie Moi, j'ai par exemple, une fois posé mon bâtiment pour m'orienter économiquement Je me suis rendu compte que finalement, l'adversaire est joué agressivement Et au final, je me dis, bah en fait, j'aurais dû faire l'aile militaire Et là, je suis vraiment vraiment handicapé Alors, vous allez me dire, c'est un peu pareil pour les autres civilisations Où justement, vous avez le choix parfois entre un bâtiment défensif Ou un bâtiment agressif Sauf que là, on a vraiment le choix entre 4 ailes Et au final, si on a choisi la mauvaise aile Et bah, ça peut poser un petit peu problème Deux autres grosses particularités des abbasides La première dont je vous ai déjà parlé, ils ont accès aux chameuliers Donc les chameuliers, c'est des unités anti-cavalerie On a des chameuliers au corps à corps Et également des chameuliers à distance C'est extrêmement intéressant lorsque justement Vous jouez contre un adversaire qui joue que cavalerie Là, ça devient vraiment, vraiment super fort Moi, je me suis fait défoncer par un abbaside justement Qui avait joué de cette manière-là Et également, ils ont une autre particularité Si vous collez vos bâtiments Vous allez pouvoir rentrer dans un âge d'or Et du coup, vous allez pouvoir accéder à d'autres bonus Au final, vous allez devoir faire des bases Qui sont assez serrées C'est pas quelque chose qui est vraiment gênant Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir Et je sais que pour un joueur débutant C'est quelque chose qui peut être un peu difficile à appréhender Vraiment chercher à toujours coller ses bâtiments Chercher à optimiser ce point-là Et pour moi, du coup, c'est pas une civilisation Qui est forcément facile à appréhender Dans le simple fait que Si vous débutez sur un RTS C'est des mécaniques de jeu qui restent un petit peu avancées Qui restent un petit peu techniques Et qui prennent du temps à comprendre On va passer aux Russes Et ils ont plusieurs grosses caractéristiques Qui sont très particulières à la civilisation La première, c'est que lorsqu'ils vont éliminer des animaux Ils vont générer de l'or Et ils vont également augmenter la prime Et les primes plus élevées fournissent un revenu De nourriture supplémentaire de toutes les sources C'est un point qui est vraiment très particulier En fait, lorsque vous allez jouer contre un joueur russe Qui est expérimenté, vous allez vite le voir C'est un joueur qui va chercher à éliminer absolument Tous les animaux avec son éclaireur Et du coup, c'est quelque chose qui peut être un peu technique A jouer en début de partie Puisqu'il ne faut pas seulement gérer son économie Il faut aussi savoir gérer ce point-là En plus de ça, ils vont avoir accès à la cabane de chasse Qui est un bâtiment très particulier C'est un moulin dans lequel vous pouvez déposer la nourriture Mais la cabane de chasse va générer de l'or avec le temps Et elle va générer de l'or en fonction du nombre d'arbres Qu'elle a autour d'elle C'est un peu particulier, cette logique Mais ça sous-entend qu'en fait, la cabane de chasse Il faut la poser à un endroit où il y a beaucoup d'arbres Encore une fois, ça c'est pour favoriser les russes Dans la chasse Et pour leur donner une raison d'aller chasser Du coup, de s'élonner un petit peu Du coup, c'est des éléments qui sont un peu particuliers En fait, dans la réalité des choses Moi, de ce que je me suis rendu compte Les joueurs qui jouaient russes, ils posaient effectivement une cabane de chasse Ils chassaient quand même les moutons en début de partie Il y en avait quand même qui allaient chercher les serres Mais dans la grande majorité des cas Les joueurs restaient sur les moutons Puis transitionnaient sur les serres Alors, du coup, ça entraîne que les joueurs russes Ont tendance à vraiment beaucoup plus s'étendre Que les autres civilisations Parce qu'ils vont avoir tendance à s'écarter un peu Aller chercher des ressources qui sont éloignées Point de vue composition d'armée On est beaucoup sur des armées orientées cavalerie D'ailleurs, la particularité de la civilisation C'est qu'elle a accès à de la cavalerie lourde au premier âge Alors, dans la réalité J'ai rarement vu cette cavalerie lourde utilisée dès le début Pour moi, avoir justement ces cavaliers-là en début de partie Ça peut être intéressant pour arrêter certains rushs Mais au-delà de ça Pour mener une attaque, c'est pas super intéressant La civilisation russe, finalement, va être difficile Principalement parce qu'en début de partie Il va falloir être très actif Il va justement falloir profiter de cet avantage Où tuer les animaux, ça génère de l'or Pas hésiter à aller chez l'adversaire Et essayer de tuer ses animaux Pour générer de l'or Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à aborder Lorsqu'on a un joueur débutant Mais on va passer à la civilisation suivante On passe au sultanate de Delhi Comme les Abbasides Ils vont récolter les baies plus rapidement Ce qui fait que la première source de nourriture que vous devez prendre C'est les baies Et ils vont avoir une autre particularité C'est l'accès à la mosquée au premier âge Et la mosquée va vous permettre de produire des érudits Et ces érudits-là vont permettre également de booster les recherches C'est-à-dire que vous allez pouvoir placer vos érudits dans des mosquées Et de la même manière, lorsque vous allez placer vos bâtiments pour faire des recherches proches des mosquées Ces bâtiments-là vont faire leur développement beaucoup plus rapidement Alors c'est très particulier ce mode de fonctionnement Et en fait ça sous-entend que la mosquée c'est presque le centre de vos bases Vous devez poser des mosquées Vous devez justement poser vos bâtiments absolument autour Et ça devient très intéressant Chose également extrêmement intéressante Le développement de toutes les technologies est gratuit Mais ce développement est lent si vous n'avez pas d'érudits Du coup ça sous-entend également que vous devez faire des érudits pour produire Et effectivement les érudits eux ils vont coûter cher Et la grosse particularité du sultanat de Delhi C'est l'accès aux éléphants de guerre Éléphants corps à corps, éléphants à distance Pour avoir joué contre un joueur qui arrive à accéder aux éléphants Parce que la grosse difficulté des éléphants c'est de réussir à y accéder C'est super super fort C'est impossible de goûter C'est hyper difficile si vous n'avez pas les bonnes unités pour les contrer Et j'ai également vu un autre joueur c'est The Sniper Jouer contre des éléphants Genre il avait je sais pas 50 arbaltriers Avec 50 arbaltriers il mettait rien du tout Du tout aux éléphants Les éléphants ils avançaient Ils l'éclataient littéralement C'est des unités qui sont super puissantes En fait à partir du moment où vous réussissez à avoir votre armée avec le sultanat de Delhi Vous avez des armées qui sont surpuissantes C'est pour ça que de base j'aurais dit que la civilisation est compliquée à jouer pour un jeu débutant Parce que justement il y a des mécaniques de jeu qui sont un peu particulières En revanche au delà de ces mécaniques de jeu qui sont particulières Vous avez accès aux éléphants Si vous réussissez à accéder aux éléphants Vraiment vous allez voir que le jeu va être beaucoup plus simple pour vous On va commencer à rentrer dans le top 4 des civilisations qui pour moi sont le plus facile à jouer La première le Saint Empire Romain Germanique Alors particularité de cette civilisation C'est qu'elle est beaucoup beaucoup centrée sur une unité Le prélat Alors le prélat c'est un moine que vous allez avoir en début de partie Et qui va booster vos différents villageois Donc en tout cas ça va être son rôle en début de partie Et le boost des villageois ça va les faire récolter plus rapidement Ça va les faire aller plus vite C'est assez intéressant en début de partie du coup d'en faire un Et justement d'avoir un petit boom économique Ce qui est super fort Par contre deuxième particularité C'est qu'ils vont pouvoir récolter les reliques Et quand on va poser les reliques dans différents bâtiments On va avoir des boosts Je vous donne un exemple Si vous prenez une relique et que vous la posez dans un port Vous allez avoir un boost sur le dégât de vos bateaux de 5% Ce qui peut être très intéressant jusqu'à un bonus de 25% maximum Alors en plus de ça Il ne faut pas oublier que le prélat ça reste un moine Et du coup à partir du moment où vous allez être à l'âge 3 Vous allez avoir accès à la conversion Le prélat c'est extrêmement intéressant en termes de boost Et au delà de ces unités là Le Saint Empire Romain Germanique C'est une civilisation qui est assez centrée sur les fantassins Ils ont d'ailleurs accès à un fantassin léger en H2 Qui va faire des dégâts de zone Qui est vraiment vraiment super fort Après ça reste un fantassin léger C'est finalement vraiment leur orientation de base Jouer avec des fantassins Alors après ça ne signifie pas que cette civilisation est bloquée sur les fantassins On rappelle H2 Empires 4 C'est un jeu sur lequel l'équilibrage est assez symétrique Toutes les civilisations ont accès à la cavalerie lourde Toutes les civilisations ont accès à des herbalétriers Toutes les civilisations ont également accès à des archers Il ne faut pas oublier que sur certaines parties L'adversaire sera directement le contre de votre unité de base Ou de votre spécialité Et du coup il faudra jouer avec autre chose Et ça, ça reste assez fréquent On rentre dans le top 3 des meilleures civilisations pour débutants Et on va parler des mongols Alors c'est assez étonnant parce que les mongols sur le jeu Sont notés sur une difficulté de 3 sur 3 Pour moi la civilisation est vraiment très simple à jouer Déjà on n'a pas de pierre à récolter Ça nous enlève une ressource On met un haut vous dessus Et la pierre va se récolter toute seule Et va permettre d'accéder à de la production d'unité par deux Et également des améliorations améliorées Donc voilà des améliorations un petit peu meilleures Par exemple la brouette va être plus efficace Donc la brouette qui booste déjà nos villageois Également lorsque vous allez jouer mongol Vous allez pouvoir choisir votre position de base Ce qui va vous permettre par exemple De vous positionner à un endroit très intéressant Je dirais entre du bois et de l'or Et justement éviter de faire des bâtiments Pour ramener ces différentes ressources Moi c'est un point que je trouve très intéressant Également leurs unités C'est principalement de la cavalerie C'est des unités qui vont vite Si vous aimez la cavalerie C'est vraiment je pense la civilisation à choisir Et ils ont accès au Mangodai Qui sont des archers de cavalerie Qui attaquent tout seul lorsqu'ils se déplacent Pour moi c'est une civilisation Qui n'est pas vraiment difficile à jouer Simplement parce qu'elle a peu de bâtiments Elle a finalement des mécaniques Qui restent assez faciles à appréhender Et une autre grosse particularité Et ça c'est cool pour les débutants C'est qu'on est directement à 200 de population On n'a pas besoin de construire des maisons On n'a pas besoin finalement de s'étendre partout D'avoir des bases gigantesques On a juste besoin de nos bâtiments Pour récolter les ressources Et encore une fois ça c'est pareil Les bâtiments pour ramener les ressources C'est seulement le ger Et le ger vous pouvez y ramener le bois L'or et la nourriture Au final dans le point de vue Je vais dire structure de la base Dans le point de vue économie On n'est pas sur quelque chose Qui est extrêmement extrêmement compliqué Vraiment on va être centré sur le combat Et si vous aimez ça Je pense que la civilisation mongole Est faite pour vous On va parler des anglais Alors effectivement Selon le jeu C'est une des civilisations Les plus faciles à jouer Et pour le coup Je suis vraiment d'accord Les anglais Ce n'est pas difficile à jouer C'est une civilisation Qui est extrêmement forte Et qui est centrée sur les archers La grosse grosse particularité Des anglais C'est leur défense Leur défense est vraiment hyper forte C'est très difficile d'attaquer En début de partie un anglais Parce qu'en fait Il y a énormément de flèches qui partent C'est très difficile d'attaquer un anglais Et je pense que c'est la civilisation Contre laquelle on déteste tout ce jouet Lorsqu'on veut faire un rush Ou autre chose comme ça Autre chose Les fermes coûtent 50% de bon en moins Et leur efficacité est accrue Lorsqu'elles sont en contact avec un moulin Ce qui sous-entend tout simplement Que les fermes C'est la meilleure source de nourriture pour les anglais Globalement les anglais sont centrés sur une chose Des bases difficiles à attaquer Et faciles à défendre Mais la particularité des anglais C'est de jouer essentiellement avec des archers Et des archers longs Les archers longs Ils sont pas chers à produire Ils sont faciles à produire Ils sont rapides à produire Ils ont une plus grande portée Que les autres archers Et ils ont accès à des paliers défensifs Qui sont finalement des pics Qui vont positionner devant eux Et lorsqu'ils se font attaquer Par de la cavalerie Ils vont pouvoir se défendre plus efficacement Au final On a accès à des archers Qui sortent rapidement Qui font mal Qui attaquent de loin Et qui en plus Ont un moyen De contrer Un petit peu la cavalerie Alors après On va pas se mentir Pour contrer de la cavalerie C'est toujours compliqué De le faire purement Avec des archers Mais les anglais Ont cette possibilité là Moi j'ai vu des games De pros Qui jouaient seulement Avec des archers longs Ça se passait super bien Voilà Ça se passait super bien Et d'ailleurs C'était plutôt impressionnant à voir Moi c'est pas trop mon style de jeu J'aime pas trop jouer archers De manière générale Sur Age of Empires C'est pour ça que C'est pas la civilisation Que je préfère jouer Et c'est pas sur celle là Que j'ai joué beaucoup En tant que débutant Et dernière civilisation Qui pour moi Est la plus facile A appréhender Pour un joueur débutant C'est les français D'un point de vue RTS Les français C'est vraiment très simple Y'a pas de grosses particularités Y'a pas de mécanique compliquée Et globalement L'ensemble de leurs unités Sont fortes Et particulièrement Leurs premières unités En gros Ils vont avoir les bâtiments Pour déposer les ressources Qui vont leur coûter moins cher Ils vont avoir la production De villageois Et d'éclaireurs Qui vont être plus rapides Et en plus de ça Ça va augmenter avec les âges 10% 15% 20% Et encore une fois 20% Donc ça C'est très très bien D'un point de vue économique Leurs premières unités Qu'ils peuvent produire A l'âge féodale C'est les chevaliers royaux Les chevaliers royaux Si vous ne les avez jamais vus C'est absolument trop fort C'est probablement un truc Qui sera nerfé un jour Ou alors Il va falloir donner des capacités Aux autres civilisations Pour les contrer Parce que les chevaliers royaux Font super mal Ils ont beaucoup de vie Et en plus de ça Les français Ont beaucoup de technologies Qui leur permettent D'augmenter la puissance Des chevaliers royaux Dont une Qui leur permet De se soigner hors combat Se soigner hors combat Quand vous êtes Au deuxième âge C'est vraiment Vraiment giga fort Et autre particularité Du coup des français J'en ai parlé rapidement Mais ils ont actuellement Les meilleurs bateaux A l'âge féodale Du jeu Et ce point là En fin de compte Ça leur donne La totale domination Sur les cartes à eau Lorsque vous allez jouer Sur des cartes Avec des îles Ou sur une baie rocheuse Où il y a une grande zone d'eau Finalement Si vous ne jouez pas français C'est très très compliqué De jouer Déjà Il ne faut pas oublier Quelque chose Les ports Donnent énormément De nourriture Sur le jeu Et du coup La domination de l'eau Est absolument essentielle Encore une fois Lorsque vous avez une carte Avec des lacs Il faut aussi chercher A prendre ces lacs là Si vous avez des sources De poissons Parce que Comme je vous ai dit Les sources de nourriture Sont extrêmement Extrêmement fortes Lorsque c'est de la pêche Voilà Tout simplement Et du coup Avec un boom économique Nourriture et or Vous pouvez faire Des chevaliers royaux En masse Et les chevaliers royaux Sont juste trop forts J'ai même vu Des joueurs tenter De jouer masse piquée Contre chevaliers royaux Et un petit peu Des archers Je vous assure Que le joueur Qui joue avec des piquées Il s'était absolument Éclaté C'est pour moi La civilisation facile Pour les joueurs débutants Il n'y a pas De grosses compositions Compliquées à appréhender Et au final Il y a aussi Une bonne économie Qui va avec C'est une excellente civilisation Du coup Si je devais résumer Si je devais donner Un ordre Sur la difficulté Des différentes civilisations Je ferais français Anglais Mongols Saint-Empire romain germanique Le sultanat de Delhi Les russes Les abbassides Et les chinois En dernier Qui sont les plus difficiles Encore une fois Ça va dépendre De votre style de jeu N'hésitez pas A jouer les chinois Si vous avez envie De commencer avec les chinois N'hésitez pas à faire ça Par contre Si vous êtes nouveau Sur les RTS C'est vrai que ça peut être Un peu frustrant au début Parce qu'il y a pas mal De mécaniques Un peu compliquées À comprendre C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Encore une fois Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à bientôt À la prochaine vidéo Salut